10 sur 10 En battant l'Uruguay avec le bonus offensif 38 à 17 lors de la troisième journée de cette Coupe du Monde de Rugby, l'Italie poursuit son sans-faute et s'installe en tête de la Poula avec 10 points. Devant la France, 8 points. Et s'il n'est pas surprenant, ce succès n'en reste toutefois pas anodin pour les Italiens. Il leur permet ainsi de mettre la pression sur les deux favoris du groupe. La France et la Nouvelle-Zélande est de rêver à une première qualification pour les quarts de finale en 9 participations. Pour ce faire, plusieurs options s'offrent aux Transalpas. S'ils créent l'exploit et battent les All Blacks le 29 septembre prochain, ils valideront leur billet pour le tableau final. Mais s'ils s'inclinent face à la Nouvelle-Zélande même sans bonus, Il leur restera une chance de qualification s'ils parviennent à battre la France le 6 octobre, et ce même en laissant le bonus défensif aux Français. Car en imaginant que les Bleus prennent le bonus offensif face à la Namibie ce jeudi, ceux-ci disposeraient alors de 13 points au classement, soit 3 de plus que l'Italie à ce jour. En cas d'exploit italien face aux Français, les deux équipes seraient donc à égalité au classement avec 14 points. Mais la règle qualifierait la nation qui a remporté le match entre les deux équipes, c'est-à-dire l'Italie, plongeant les Bleus dans le plus retentissant fiasco de leur histoire. Il existe toutefois un cas de figure où ce France-Italie ne revêtirait plus qu'un enjeu de classement, celui, assez improbable, qui verrait l'Uruguay battre les All Blacks la veille du match entre les Bleus et les Azuris. Les deux formations seraient alors assurées de rejoindre les quarts de finale, ne se disputant plus que la place de premier de la Poula. Sous-titrage ST' 501